Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Pharao Dynastie On reprend notre petite campagne avec Babylone Et ça se passait pas trop mal, alors j'ai fait un petit tour en off comme d'hab, notamment les échanges expirés On est changé globalement de la nourriture avec des gens qui n'ont plus les moyens, donc j'ai pas refait les accords, ça valait pas le coup J'ai réfléchi un petit peu, je pense que je vais commencer à laisser un peu en paix les factions restantes de la Mésopotamie Parce que je vais pouvoir me confédérer avec elle à bout d'un moment Donc on va se terminer nos ennemis, notamment Laila bien sûr Et puis probablement lui, même si je pense qu'on va racheter une paix à un moment sans trop de problèmes Et on va essayer de profiter de notre petite avancée ici pour bondir sur la Syrie Alors pour l'instant on a un tampon avec les Cananéens Enfin même si eux sont techniquement des Cananéens Ils sont de la tradition royale hittite Donc on va commencer à aller sur les Hittites, j'ai dit la Syrie, n'importe quoi Sur le Hatti, pardon Pour commencer à s'étendre par là, alors redescendre en Égypte c'est pas tout de suite Mais on verra quand éventuellement eux nous déclareront la guerre Genre notamment lui là, si jamais il a envie de nous déclarer la guerre à un moment Mais pour le moment l'objectif ça va être de bouffer tout ce qui reste En terminer avec ces guerres là et rebondir, profiter de notre petite avancée ici Pour avancer et refaire le petit cercle par derrière Parce que sinon on était complètement coincé là sans passer par des gens Par des gens qu'on a envie de défoncer Par ça, ça se passe pas trop mal Il est possible que Guédine disparaisse Parce que mine de rien, ici il y a du rebelle Ici il y a quand même de l'armée un petit peu vénère Il n'a plus rien, il lui reste quoi ? Deux cités ? Trois cités en comptant là ? Quatre cités ? Il a encore du répondant Mais on va peut-être pouvoir le confédérer à un moment Parce qu'il se considérera quasiment à terre On va voir ça On avait globalement tout fait pour le tour Le pouvoir de la couronne c'était bon La guerre civile va se terminer Ça on va voir ce que ça va donner Mais la guerre civile va se terminer Donc on va tout de suite voir un petit peu Si les gens se calment ou pas De toute façon ils ont perdu Il n'y a pas trop de débat Ils n'ont absolument pas la force Ni la légitimité Il a pris sa petite province Il se barre Alors est-ce qu'il va réussir A gagner une bataille l'Assyrien à un moment ? Il a quand même des troupes correctes là Ah bah voilà ! Enfin ! Il est temps d'avoir un Assyrien Qui se bouge le fion Alors eux il faudra qu'on s'en occupe Mais on va essayer de les gérer diplomatiquement On va essayer de commencer à progresser En fait Même si ça va prendre très longtemps De les gérer diplomatiquement J'ai envie d'avancer un petit peu Pour Pour que On puisse prendre les provinces Qu'on ne pourra pas gérer diplomatiquement Et eux à un moment ou à un autre Soit de toute façon Ils n'auront plus aucun choix Ils nous attaqueront Parce qu'ils veulent progresser Et qu'ils n'ont pas d'autres adversaires Soit on les prendra par diplomatie On leur mettra des héritiers forcés On les invitera dans notre dynastie Etc Mais On pourra se débrouiller avec eux Ce sera certainement L'action de notre fiston Hadad est un peu trop vieux Pour voir ça je pense Donc Atura On avait Quasiment éliminé ses armées Il est Il est reparti chez lui Il a quitté entre les gens Mais on va le poursuivre Et avec ce genre de troupes Il ne fera pas tomber grand chose Même avec deux armées Honnêtement Du pays en rang 1 On a vu que l'Atura Était extrêmement solide Vraiment très très solide Bon au moins il se regroupe C'est plutôt intelligent Est-ce qu'il débarque ? Non il débarque pas Donc Atura il revient avec son armée là Ah il revient avec une autre armée fraîche Ça va peut-être être un peu plus compliqué On est un peu refait Mais pas tant Du coup il a des troupes bien endommagées Et il revient avec une nouvelle armée Plutôt en bon état Et un mec sur char Ok Charme moyen Bon alors dans la ville Ça va pas être très utile Il y a des chargeurs ici Il a de nouveau quelques tireurs Assez efficaces Mais nous on va avoir nos carquois plein Et bien on va commencer par Une nouvelle bataille défensive Face à lui Cette fois il n'a pas de chameau Que du piéton Alors nous nos troupes sont pas ultra remises Mais bon on a quand même encore du répondant Quelques troupes plutôt pleines Avec une qualité correcte Beaucoup de tireurs Alors Voyons voir Alors il s'est déployé en masse là Semble-t-il On voit personne ailleurs Donc ici Une grosse ouverture Une autre ouverture là Ces renforts arrivent ici Donc il y a de bonnes chances Qu'ils tentent de passer par là Peut-être ici Mais ça reste assez improbable Bonne défense Les épées se louvites ici C'est un peu Un peu lèche les louvites Encore que Ça reste correct Même face à eux On va surtout là Blinder les archers Il va falloir Qu'on crache de la flèche Sur tout ce qui s'approche En masse Est-ce que ça vaudrait le coup De préparer une sortie là Pour se débarrasser d'eux ? Ils vont arriver instantanément Il n'y a pas de délai Donc c'est peut-être un peu tendu On va mettre nos lanciers là Comme la dernière fois Un mur de lance En termes de défense Par contre ici Eux ça va être compliqué De les utiliser Une fois de plus Alors on aurait la possibilité De les mettre là Pour les faire sortir Et peut-être balancer Quelques petits tirs par là Auquel cas On les mettrait avec eux Au cas où Et du coup Il nous faut Une ligne défensive là Qui serait constituée De ça du coup Une unité Un peu costaude Comme ça Et de l'autre côté Pareil Avec le général Là Pour donner un petit boost Au moral En plus l'armure Est-ce que du coup Ça vaudrait le coup De les mettre là Il répare leur armure Auquel cas Il faudrait qu'on tienne Avec peut-être Un peu plus de troupes On engage le général Direct C'est risqué Bien Mettez-vous bien Voilà Le général là Pour qu'il soit un peu au centre Il y a quand même Le mode défense Le général On va reculer un peu Les archers Pour qu'ils aient Un bon angle de tir Voilà On va faire ça Et on va voir Si du coup Ça monte là 42% Est-ce que ça se répare Donc ici On va attendre Les renforts Et on va voir Ce que ça va donner 45% Ouais ça monte Bah écoutez Si on peut réparer Leur armure C'est toujours Ça de pris 14% 68% 97% 94% Il a rien de très très perçant Bon il a les Il a ses archers Il a ces mecs là Avec des quets pêches Ok il commence à courir un peu Est-ce qu'il essaie De tout foncer là On dirait Peut-être qu'il veut tout Miser sur le général Là ils vont courir En plus il y a de la boue Donc ça c'est plutôt cool Ça se passe comment ? Sec puis chaleur étouffante Ok c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal On a quoi comme tir ? Le tir enflammé Alors regardons Dégâts des projectiles Impact Ça fait du moral Globalement 28 760 140 de portée 7.5 de recharge On diminue la létalité A distance Non on veut pas de flèche enflammée On va vouloir Vraiment Mitrailler au maximum Il semblerait qu'il veut tout envoyer là Alors toi t'en es où avec ton armure 57% ? Ça monte tranquille Ok les flèches c'est parti Tirez là dessus Et toi Tire sur Ça s'il te plaît On va se fuir les escarmoucheurs rapidement Et du coup là On va commencer à se balader un peu Il veut essayer de faire tomber notre général Donc semblerait-il On va attendre un peu Parce que s'il s'en vous gouffre vraiment à max Dans ce goulot d'étranglement là On va avoir tout intérêt à À sortir avec ses troupes et les prendre de dos Vous Vous allez courir jusqu'ici pour soutenir le général Faites nous tomber ça vous Ok là c'est la déroute Parfait On garde ces deux là Pour commencer à À travailler cela au corps Ici du coup On va progresser Alors non Il est en train de faire un deuxième Un deuxième truc par là Donc attention Sachant qu'il a toujours un char normalement Qui doit glander dans un coin Alors là C'est en déroute On commence à tirer là dessus Donc ici on va se remettre en défense Avec les escarmoucheurs derrière Et on va voir un petit peu ce qu'il nous propose Ok il faut y aller là Vous vous allez sortir Tirez là dessus Tirez là dessus Tirez là dessus Il y a les mecs planqués Les renforts là sont arrivés En avant Courez un peu les gars Ils vont se barrer Ils vont crever Ok ça c'est en déroute excellent Du coup On va je pense Prendre Trois archers Et les envoyer par là bas Et ici Charge Même vous Vous allez je pense Pareil Courir par là bas En vrai Allez Les archers Hop hop Courez Ici on fait une petite charge de dos Mine de rien Ça a quand même un impact Pas négligeable Sur le moral On voit toujours pas son char Son autre général Reste caché pour le moment Ok ici ça commence à céder C'est plutôt cool On va remettre nos archers En place Pour commencer à tirer dans le tas Et peut-être que eux On va pouvoir les sortir quand même Alors ici ça part en déroute un petit peu Essayez de progresser Hop hop Allez Tirez Tirez moi sur tout ça en mars Alors est-ce qu'il y aurait le char Qui sortirait quelque part De toute façon il ne peut pas capturer le char Donc il peut Il peut toujours s'amuser à faire le tour S'il a envie Il ne fera pas de miracle Ok ici on va sortir Alors là j'aimerais que vous Vous tiriez sur Les escarmouchards S'il vous plaît Ici ça part en déroute Il va continuer de pousser Le général est en déroute C'est plutôt pas mal Il n'a bientôt plus de munitions Il y a quand même encore du répondant Il y a des troupes qui sont en très bon état Commencez à courir jusque là-bas Vous par là Ok c'est en déroute ça Donc halte au tir Halte au tir Fais à volonté Essayez de trouver des cibles Intéressantes Quitte à tirer 2-3 flèches Le signe est là Ouh Il y a le Le mec il est là là Ouh putain On va se prendre une charge de dos Il va piquer le cul Demi-tour les gars Aïe Aïe Ouh Ça picote Ça picote Ça picote Vous Demi-tour Essayez de tirer sur ça Là On va aller se mettre par là Ici pareil On court Essayez de diminuer un petit peu Le nombre là On va aller laisser là Pour qu'il tire ici Alors qui a épuisé ses munitions ? Toi Vas-y Charge là-bas Non charge là-bas plutôt Mine de rien Il y a du peuple Bon les flèches Ce ne sont pas d'une précision Oufissime là On pourrait par là Et passer en tir direct Ok le char est en déroute Ça c'est très bien ça Le général a réussi à céder On va essayer de pousser un peu Du coup En avant Allez par là On va vous par là Ici Il va falloir qu'on aille pousser un peu Là on a des épéistes qui s'aident Vous tirez sur ça Alors là Ils vont peut-être revenir C'est pas improbable Mais on va commencer à se focus là-dessus Vous c'est pareil Vous pouvez arrêter de tirer sur ces gens Et commencer à essayer de diminuer cela dans le dos Allez On continue de pousser Alors là du coup On peut se mettre en tir direct Non on ne peut pas se mettre en tir direct Ils sont Ce serait bien que vous soyez là en fait Parce que là Votre précision me semble Laissée à désirer Comme on dit Ici c'est la grosse baston Là ça se reforme Est-ce qu'il nous reste des archers fonctionnels ? Donc demi-tour vous Il y a des chargeurs ici Ça fait du pécor On s'en fout des pécor Tirer sur ça Ça pique, ça pique, ça pique La charge Bon Ici on va aller pousser L'autre général là-bas est en déroute complète Lui Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'il est revenu ? Non On ne le voit pas Je ne sais pas où il est Je ne sais pas où il est Mais il est planqué On n'a plus aucune munition avec nos tireurs Ils ont fait le taf Mais est-ce que ça va suffire ? C'est pas dit C'est franchement pas dit Ici ça résiste encore un peu Si on pouvait récupérer quelques unités qui se reforment Ça ferait plaise Très clairement Bon après avec leurs deux généraux en déroute Le moral chambrant Nos guerriers se rallient Excellent C'est qui ? C'est eux Revenez par là Ok là c'est en déroute Parfait Faites-moi tomber ça Leur moral est en compote On va essayer de tirer nos derniers javelots pour les faire fuir Ils n'ont plus de munitions Ils chargent Allez ça serait bien qu'on ne crame pas tous nos carrosses Mais j'ai l'impression que ça va être le cas Nos javelots vont... Ok Nos dernières munitions sont tombées Donc là on va y aller à la main C'est pas grave Ici ça donne quoi ? Ici ça donne quoi ? Ça donne qu'il y a eux qui sont en train de se former Là on s'est reformé On va revenir Là on va pousser par ici Pousser par ici Là on va se replacer là Pour encaisser éventuellement l'arrivée de ceux-là Non ils n'ont pas l'air de vouloir venir Donc en avant par là Ils ont l'air de vouloir faire le tour Eux On va les laisser courir un peu Ça ne me dérange pas Outre mesure Allez là la charge de dos déjà alignée Attention C'est des escarmouchards en armure Ils sont pas... Ils ont quand même fait fuir les chargeurs C'est pas totalement des piu-piu Là on va tenter de les intercepter par contre Ah là c'est totalement en déroute là Ok chargez-moi là-dessus Il y a ça qui s'est reformé Ici ça tient encore un peu Je pense qu'il doit être en déroute complète le général Même si on le voit plus Parce que lui on le voit toujours en vie Techniquement Alors qu'il n'existe plus Là il veut tenter de faire le tour Ça ne me dérange pas Vos troupes s'affaiblissent Ici on n'a pas la... Ils sont trop costauds les défenseurs acadiens Là on n'arrive pas à les faire tomber Ok par contre ça a cédé ici Et ils sont en déroute Parfait Excellent Victoire de justesse Mais une fois de plus la ville tient Isiratu là Qui a mis la main à la patte cette fois Il a dû y aller Parce que ses troupes étaient quand même un petit peu endommagées Mais ça a fait le taf Les archers qui ont très très bien fonctionné Une fois de plus Sur cette défense Alors malheureusement on ne peut pas les finir On n'a pas ce qu'il faut Mais je pense que là Son armée est quand même bien dans le mal Lui limite c'est presque mieux de ne pas le tuer Comme ça il reste complètement endommagé Pas passé loin Il a failli réussir à nous forcer le passage Victoire de justesse On perd carrément des ressources Cette fois on va prendre la reconstitution Pour prévoir éventuellement le tour d'après Voir ce tour là S'il décide de revenir Et il a une autre armée à 4 ici D'accord Donc là il va faire chier Normal Il se replie Alors Guedin Il lui reste encore un peu de répondant avec cette armée là Ce serait bien qu'il se bouge Ça ne paraît pas être son Son délire Alors là il m'attaque avec des pécores Grosse armée de pécores Avec un mec à bouclier Nous on a un mec à quai pêche Des gens un petit peu Bon on est un peu en sous-nombre Est-ce que le terrain est défensif ou pas ? C'est vraiment une bataille comme ça D'abord on va essayer de la faire Une fois de plus C'est du paysan Si on arrive à faire tomber le général Ça peut basculer en notre faveur Bon On a un léger avantage de tir On pourrait se placer là Là il y a un guet Là il y a un guet Ouais On pourrait clairement se placer là Là on a quand même du tier 4 Avec ces mecs C'est pas dégueu On va tenir Ce guet là On va les planquer dans les autres herbes Là ils peuvent pas se cacher Si ils sont cachés Ils sont cachés Et on va tenir ce flanc avec eux Et vous Vous allez vous mettre là Et on va voir Au pire on va les mettre de l'autre côté Si on voit que l'ennemi a l'air d'arriver de l'autre côté Disons que là S'ils arrivent de ce côté là On les verra au dernier moment Parce qu'ils peuvent s'approcher en étant bien cachés Alors que s'ils arrivent là Il y a beaucoup moins d'endroits à se cacher Donc on a de bonnes chances de les voir vite C'est en vitesse 3 Le temps qu'ils approchent Est-ce que je les tire enflammés avec eux Est-ce que je pourrais mettre le Feu à la végétation Et je pourrais peut-être mettre le feu Ouais mais il n'y aura pas de portée Le feu aux hautes herbes Là ça serait rigolo Ok il arrive par là-bas Il arrive semblerait-il par là-bas Donc changement de direction Le guet là normalement Ça change la vitesse de charge Mais pas vraiment les capacités de combat Mais on va quand même se placer pour Être le plus désagréable possible Et limite avec eux On va traverser Tranquer dans la forêt Peut-être tenter un genre de mouvement de contournement Pendant qu'eux tiennent la rive Tant qu'on reste caché Si on arrive à rester caché Et atteindre la forêt avant qu'ils nous voient Là il voit nos pécores maintenant Donc il va vouloir avoir envie d'avancer par là On est toujours caché On atteint la forêt Allez les gars Courez dans la forêt Cachez-vous dans la forêt Après vous pourrez marcher Parfait Normalement il ne nous a pas vus Il ne nous a pas vus Donc il a une très grosse ligne de front Et là il y a un très grand guet On va étendre notre ligne de front Un peu plus que ça Même si chaque troupe va devoir tenir Plusieurs paysans Et bien chaque troupe tiendra plusieurs paysans Et puis c'est tout Pour l'instant il ne se précipite pas Je ne vais pas trop m'approcher Parce qu'il va peut-être avoir des troupes Qui vont traverser la forêt Et je n'ai pas envie que celle-là se révèle trop vite Parce que je pense qu'il va s'écouler par là Les archers vont probablement devoir tenir à un moment Contre du corps à corps Mais c'est des mecs en armure Ils ont quand même Ils attaquent quand même les 26 Défensement mais les 23 Attaquent quand même les 28 Ils sont aussi costauds au corps à corps Qu'un pécore lambda Et en plus ils ont des flèches Pour engager un peu le combat Donc on va se mettre en mode Tenir la position Tenir la position C'est parti Ici On se place On va commencer à tirer Dès que c'est possible Le danger Ce sera lui Il a un grand bouclier Il a un petit bouclier 30% des projectiles Ça pourrait peut-être voir le coup Qu'on amoindrisse son armure A coup de flèche On verra quand ils s'approcheront Qui s'approche et comment On va passer en vitesse 3 Le temps qu'ils se mettent Sur sa ligne Et puis qu'ils décident d'avancer Il faut garder un oeil là On est toujours caché avec eux On est en chaleur étouffante En direct Il attend son dernier copain paysan Et après il va faire quoi ? C'est lui qui agresse Donc c'est lui qui a intérêt A bouger d'abord Parfait Il se planque On va attendre qu'il descende un peu Il y en a encore d'autres Qui arrivent derrière Alors eux ils sont Carrément épuisés Il est en train de faire le tour Avec un mec Pour essayer de nous contourner Mais alors ça ne m'inquiète pas Plus que ça Vu la qualité des troupes On va commencer à se rapprocher Un peu avec eux Tranquillement Alors est-ce que je demande un tir Sur le général Plutôt ? Je ne suis pas convaincu Je pense qu'on va plutôt essayer De diminuer le nombre Sur les paysans Ouais Plutôt essayer de tirer Sur les paysans Parce qu'ils vont être Très 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 faibles Face à ça Il y a peut-être même moyen De faire fuir une unité Avant qu'elle arrive Autant plus Que leur charge Va être ralentie là Il est en train De se préparer A un truc de flanc Il ne sait pas Ou en général On est en train De recouvrir L'eau de sang Ok Commencez à tirer Sur ceux-là De toute façon Eux Ils vont s'enfuir Dès qu'on leur fera Un petit choc au moral Et là Il y a quand même Un gros tas Donc il y a peut-être Moyen de Faire des dégâts Intéressants C'est les combattants A la massue marin Qui sont face Là par contre C'est les pécores au centre Qui vont s'affronter Le général On va piquer un peu Allez On va commencer A courir ici Pour qu'on aille aider Bon puis pour eux Qui sont épuisés Il faut qu'on aille Faire céder ça Allez En avant On y va Avec le général Alors là Du coup Toi Tu pourrais Te redéployer Par ici Ah ouais Tu nous vois Maintenant Ok là C'est la première déroute Les paysans Résistent Comme ils peuvent On va Choper ceux-là Ici L'objectif C'est de faire tomber Le général Ici On tire là-dessus Rapidement Hop Tire direct Les flèches dans la tronche C'est un peu dommage Que ce soit le général Qui soit là Mais il a moyen de souffrir Mais il a moyen de souffrir Avec les pécores D'ailleurs je pense qu'il a tellement moyen de souffrir Qu'on va essayer de l'aider un peu On fait une charge de dos Sur le général Ah zut On a nos troupes qui fuient là Vos troupes s'affaiblissent Ouais ouais Je vois ça Elles ont essayé de céder Dommage Ici le général On aurait pu faire une belle charge de dos Mais Les pécores ont cédé Juste au mauvais moment Notre général Il fait le taf Mais il souffre Là il y a beaucoup de monde Et ici malheureusement Ouais Si on avait tenu Je pense que ça aurait pu être une victoire Mais ça va être compliqué du coup Ça va être malheureusement compliqué J'aurais cru que eux tiendraient mieux Mais ils ont été pris sur les flancs Donc ils ont eu du mal Les archers font le taf Et on voit qu'ils font des dégâts Mais à 2 contre 1 Ils ne vont pas tenir Ici pareil C'est en train de céder doucement Là on fait mal au général Mais pas assez Après si on se reformait un peu Ça pourrait jouer Mais Ça va être compliqué Notre général est en déroute Ok Donc c'est la fin C'est la fin C'est la fin Il avait vraiment trop de monde Dommage Dommage qu'ici Ah non le général s'est fait tuer Dommage qu'ici Il n'est pas arrivé en gros bloc S'il était arrivé en gros bloc Ça l'aurait fait je pense Ça aurait peut-être cédé quand même au milieu Parce qu'il y aurait eu beaucoup plus de monde Mais on aurait pu faire vraiment des charges de dos Et gagner sur au moins un côté Là malheureusement Le fait que les paysans là Ils cèdent Juste au moment où on fait notre charge de dos C'est ce qui a fait mal C'est pas très grave On lui a quand même fait un peu de dégâts Et puis ça reste le Ça reste le camp de De réfugiés On n'est pas sur un truc De fifou quoi Eh ouais Vas-y fais-toi plaise Tu l'emportera pas au paradis C'est moi qui te le dis Vu ses armées Je pense qu'on va direct sortir l'armée Qu'on avait en train de se faire là Et on va l'envoyer cash Elle est carrément capable de faire tomber ce genre de truc Et c'est certainement pas avec ça qui fera tomber Babylone Il n'y a aucun doute là-dessus C'est vrai qu'on a l'autre armée là Mais on va voir ce que donne la fin de la guerre civile Si on est toujours en guerre contre eux On avisera Si on n'est plus en guerre contre eux On va envisager je pense De se replier avec notre armée de Nippie plein Alors qu'est-ce qu'ils veulent ? 10 000 de pierre contre 4 000 de bronze Bah en vrai Alors 10 000 c'est beaucoup Mais on a tellement un gain que Que je vais accepter Ça va me permettre de recruter On n'utilisait pas ce truc là en fait Cette pierre on n'arrivait pas à l'utiliser Vous avez été choisis Par les dieux Voilà Pour régner Sur cette terre d'abondance Le long des puissants fleuves Tigre Et Euphrate Pour devenir Le chef des hommes Et des bêtes Le véritable roi De l'univers Ah oui Le véritable roi de l'univers Ça c'est beau La guerre civile est terminée Et on a 4 points de compétence à distribuer Et du coup On n'est plus en guerre avec eux Et du coup on n'est plus en guerre avec Atura non plus C'est presque dommage honnêtement C'est presque dommage Mais bon Ça veut dire qu'on va pouvoir éventuellement presque rebondir par là-bas direct Et bah du coup c'est parfait J'ai envie de dire ça fait une belle fin à cette guerre J'espère que cet épisode vous a plu On va s'arrêter là N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz